bonjour alors on se retrouve pour faire un marque page pour ce genre de liens qui est assez volumineux il est très lourd et très gros voilà donc je veux me faire un marque page qui se perde pas à l'intérieur et j'aimerais utiliser mes tests d'encre alcool donc il ya celui là celui là et celui là donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec j'ai commencé déjà par les découper à la bonne taille je pense la bonne taille alors je sais pas du tout les tailles qu'il faut de base pour les marque pages je sais pas j'ai pas regardé je vous dirai comme là toute façon c'est pour un grand livre je suis plutôt intéressé par le fait de que ça me que ça se perde pas dans le niveau point donc on va commencer par recouper celui là j'essaye de prendre là il ya le plus de de verre ça je le jette pas parce que je pense on sait jamais je peux en faire un autre avec et je vais le faire de combien de ça peut-être faire comme ça plutôt je vais le faire de 5 voilà à peu près à peu près on va le faire de 5 je vais juste regarder au niveau de la longueur du coup là il est trop grand donc je peux diminuer un peu donc on va rester vraiment sur les parties qui sont le plus un peu plus de couleurs je veux garder petit effet que ça fait là voilà donc pour celui là on en est là j'en ferais bien une deuxième de 5 aussi pour mettre au dos je sais pas si je pourrais classifier les deux mais bon on essaiera en 5 est ce que c'est bon on peut ça est ce que c'est bon ouais je vais couper là après je vais les plastifiés je vais couper ici on va avoir un recto verso voilà donc ces deux là vont se retrouver comme ceci de façon à vraiment avoir un recto verso celui là celui là je ne sais même pas si je vais faire quelque chose j'aimerais bien faire un tamponat j'aimerais bien faire des tamponnages je sais pas trop alors donc de nouveau 5 je vais mettre dans l'autre sens on va rester sur 5 par contre je pense pas faire du recto verso parce que sinon ça va me gâcher le quoique je sais pas non je pense pas faire du recto verso je ne pense pas après je fais tout au pif les mesures à part la largeur que je prends toujours à l'aide mais sinon c'est au pif voilà et celui là on va commencer à le couper ici 5 9, 6 minutes je vais me lire ça fait large 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 11 11 12 12 11 12 12 13 12 14 15 14 15 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 16 22 23 est-ce qu'ils sont tous la même longueur quasiment celui-là qui est plus court et celui-là c'est du 21 voilà moi je sais pas du tout si c'est les bonnes mesures ou pas normalement pour faire pour faire cela donc celui là j'aimerais mettre un tamponnage alors ce que je vais faire c'est je vais mettre pause et je vais chercher ce que je veux tamponner pour tous d'ailleurs et je reviens juste après ce sera peut-être plus facile pour vous ou alors celui là je mets celui-là à la rigueur ouais mais non j'aime pas les fesses j'arrive alors déjà j'ai j'ai mis cela c'est alors j'ai mis des stickers finalement j'ai mis des stickers sur cela ça je les utiliserai pas c'est trop épais ça va pas aller je vais remettre cela dans la boîte alors j'avais envie de faire ces deux tamponnages un sur chaque mais surtout sur celui là parce que c'est plus des thèmes qui s'y qui s'y marie j'aimerais mettre des petits stickers et petites têtes je sais pas si je vais mettre la phrase quand même est ce que je mets la phrase quand même oui je peux mettre la phrase en plus la machine qui chauffe pardon si vous avez bougé si j'attrape pas j'ai pas tout ce qu'il faut alors est ce que vous êtes bon fait c'est un peu compliqué vous êtes dans le passage donc quand on n'a pas trop le choix alors je sais pas si je vais pas le mettre aussi celui-là il est magnifique de tampon je sais pas si je vais pas le mettre donc c'est un scrap didi je sais pas si vous avez fait attention je sais pas si c'est ce que j'ai eu si c'est ce que j'ai eu dans le canard voilà je trouve que j'aime bien ça rend bien celui là c'est bon et l'autre est ce que je mets moi je mets pas j'aurais bien mis sur celui là là mais ça j'ai réfléchi après que ça ça n'allait pas le faire je suis même à me demander si les autres les stickers je vais les laisser oui par contre j'ai un jour donne pas une forme vous savez découpé genre je laisse rectangulaire et là on va mettre le petit alors on va mettre d'abord la petite chose c'est ce que j'ai fait Sous-titrage ST' 501 ... Allez, on se retrouve pour la fin. Ça a été une misère. Donc, j'ai voulu plastifier. Celui-là, il est passé impeccable puisqu'il était relativement fin. Voilà. Alors, j'ai mis des rubans. Je n'ai pas voulu me casser la tête à chercher des pompons et tout. J'ai mis des rubans. Donc, celui-là, mais il est... C'est pas celui que je préfère. Celui-là, il passe encore. Il est plutôt pas mal. Donc, il rend plutôt bien, je trouve. Voilà. Et toujours avec le petit ruban. Et mon préféré, c'était celui-là. Enfin, c'est celui-là. Voilà. Qui revient comme ça, mais qui a un gros souci. Voilà. Il t'y aime pas coller. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a fallu déjà que je recoupe légèrement le papier puisque dans la plastifieuse, j'avais mis les trois à côté. et son côté à lui, je ne sais pas, tout s'est replié. Ça a merdé. Donc, voilà. J'ai perdu un bout. Enfin... Et du coup, il t'y a pas. Alors, la bêtise vient de moi. Le papier est beaucoup trop épais pour faire ça. Mais j'ai quand même voulu. J'ai voulu le filmer. Enfin, le plastifier. Bon, ça sera plastifié le dessus. C'est déjà pas plus mal. Je mettrai de la colle à l'intérieur. Puis voilà. Mais trop mignon sinon. Dommage. Donc, voilà. Écoutez, c'est un premier essai. J'avais jamais fait de... Celui-là, il va aller dans mon bouquin de suite. J'avais jamais fait de marque-page. Il y a des ratés. Il s'est forcé. Et puis, la plastifieuse... Bon, c'est de sa faute sans être de sa faute puisqu'elle n'avait pas prévue de plastifier des papiers épais. Donc, c'est de ma faute. J'ai voulu le faire passer quand même. Et voilà. C'est dommage. Il est trop mignon, celui-là. Donc, voilà. Dites-moi lequel vous préférez. Et on refera des essais. On réessayera. Ah oui, je ne sais même pas si vous les voyez. Attendez. Hop. Excusez-moi. Je vous recule un peu. Ah oui, parce que je vous avais avancé pour pouvoir passer sans arrêt derrière vous. Dites-moi lequel vous préférez. Le petit... Le vert, le bleu ou l'orange automnale. J'allais vous dire le hérisson, mais il y a deux hérissons. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada